Je sais pas si cette vidéo durera longtemps, mais en tout cas, voilà, je viens de terminer Clone Wars. Alors, pas la série, pas le film, mais le volume 1 et volume 2. Et j'ai trouvé ça très particulier. Et comme je dis, je sais pas si je vais pouvoir blablater longtemps, parce que, bon, il y a, selon moi, assez peu de choses à dire, ou du moins, il s'est passé tellement de choses que je ne saurais pas quoi en retenir. Que dire ? Comme je dis, c'est particulier. Parce que, on va dire que j'ai trouvé ça nulle part ailleurs dans d'autres dessins animés. On peut appeler ça dessin animé, oui. Parce que c'est vraiment à part. Dans d'autres dessins animés, tu as une histoire qui se met en place, tu as des personnages, tu as un fil conducteur, et ça prend quand même du temps entre les épisodes et tout ça. Là, vous oubliez tout ça, et vous rajoutez un rythme de malade mental, des dessins qui sont particuliers. Personnellement, moi, il ne me touche pas plus que ça. On va dire que c'est un des points noirs pour moi, mais, comment dire ? Je sais que ce genre de dessin peut... que certains apprécient ce genre de dessin. D'ailleurs, je crois que c'est tiré à la base d'un style japonais, mais vous me confirmerez ça. Alors, je dis points noirs pour moi au début, parce que ça m'a choqué, mais à force, je m'y suis habitué. Et donc, vous ajoutez un rythme de malade, avec pas forcément de... même pas du tout de transition entre les différentes histoires qui se déroulent en parallèle, voire même... En fait, je crois que, si je me souviens bien, tout le volume 1, c'est qu'un enchaînement d'actions sans paroles. Vraiment. Et t'envoies dans tous les sens. Ça s'appelle Clone Wars, la guerre des clones, et là, tu y es vraiment à fond dedans, quoi. Et je ne pensais pas que le volume 2 deviendrait aussi intéressant. Moi, j'ai fini le volume 1, j'ai fait « Ouais, ça transcrit bien ce qui aurait pu se passer, mais... » Bon, je ne trouve pas ça exceptionnel. Et le 2, il a mis en place vraiment beaucoup de choses. Et là, par exemple, je viens de finir le volume 2, et j'ai eu l'explication de pourquoi est-ce que Grievous tous... C'est génial ! Et aussi, ça se termine exactement comme le 3 commence. Du coup, j'ai une question. Il m'a semblé qu'on m'avait dit que Clone Wars, volume 1 et volume 2, avait été fait entre le 2 et le 3. Mais il a plutôt été fait après le 3. À moins que ceux qui ont fait ça savaient comment le 3 allait commencer. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, à mon avis, il a dû être fait après le 3, quand même, avec le noir. Bon, vous me confirmerez ça. Mais en tout cas, mais c'est... Non, il y a eu plein de choses géniales. La manière de combattre toutes les différentes situations, les différents environnements, les idées qu'ils ont eues, tout ça, c'est vraiment... Ça pète le feu, ça pète dans tous les sens. Non, il y a franchement des trucs vraiment, vraiment énormes. Mass Windu, qui se révèle complètement. Putain, à un moment, il fait un combat. Quand il se bat contre une armée de robots, je crois. Mais c'est incroyable. Avec Yoda aussi. Et puis, ce qui se passe entre Obi-Wan et Anakin. Anakin, tout à la fin, dans le volume 2, qui va libérer un peuple. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose de complètement à part. Mais il y a des bonnes idées, tout ça. Voilà, je ne saurais vraiment pas en dire plus, parce que tout se mélange déjà un peu dans ma tête. Et puis, j'avais vu le volume 1 et une partie du 2 avant les fêtes. Et là, j'ai repris, on va dire, la dernière demi-heure du volume 2, là, aujourd'hui. Et je voulais absolument poursuivre. Je ne voulais pas laisser ça de côté. Et je voulais aussi vous en faire une vidéo pour vous donner mon avis. Et d'ailleurs, ce sera, à mon avis, le cas quand j'aurai vu le film Clone Wars. Je vous donnerai mon avis. Et après, j'enchaînerai sur la série The Clone Wars. Voilà, ça, c'est ce que je compte faire. Mais en tout cas, je voulais au moins vous livrer mon avis à chaud, même très, très chaud. Parce que ça fait, allez, 2 minutes que j'ai terminé l'épisode. Voilà, je voulais au moins marquer le coup. Parce qu'en même temps, ça vous dit, ça vous informe de où j'en suis. Voilà. Mais j'avais peur quand même de faire cette vidéo-là. Parce que j'avais peur de ne pas savoir quoi dire. Et là, j'ai pu parler, allez, on va dire, 4 minutes. Ce qui est déjà pas mal. Je ne pensais faire que 2 minutes de vidéo. Donc, voilà, format très court. Juste pour vous livrer mon avis à chaud sur Clone Wars, volume 1 et volume 2, que j'ai vraiment trouvé au final très bien. C'était assez mal parti au début. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y en a dans tous les sens, je ne comprends rien. Il faudrait peut-être une histoire quelque part. Et non, non, non. Franchement, ça m'a plu encore là. Même en reprenant, bien des semaines après, même un mois après, j'ai envie de dire, j'ai pu me replonger dedans sans problème. Et c'était génial. Voilà. J'ai apprécié. Et j'aime bien aussi quand ça apporte des réponses et ça fait des liens avec des films. C'est génial. Voilà. Le truc de Grievous, pourquoi ils toussent, je me le demandais depuis je ne sais pas combien de temps. Et là, j'ai eu la réponse. Peut-être que vous me l'aviez déjà dit en commentaire, mais je n'ai pas retenu vu que je n'avais pas vu. Là, je l'ai vu. Ça me fait du bien. C'est génial. Bon. Et bien, du coup, je vous retrouverai pour une vidéo-série, à mon avis, quand j'aurai terminé le film Clone Wars. Là, je vais essayer de m'y remettre très régulièrement. Allez. Je vais essayer tous les jours d'en regarder un petit peu. Et puis, voilà. Donc, ça devrait être assez rapide. Bon, voilà. Allez. Je vous laisse. Retournez bien à vos occupations. Ciao à tous. Et que la force soit avec vous. Jou-L's. La force soit avec vous. Je vous laisse donc.